Salut à toutes et à tous, ici NoLife, NoLife aujourd'hui pour une vidéo du multijoueur Tassan's Creed de Brotherhood. Nous sommes au mode track, nous sommes à Florence et je précise que j'ai galéré pour ce gaming live, pourquoi ? Parce que dans Assassin's Creed Brotherhood, il y a des sacrés bugs, surtout dans le mode matchmaking et donc lorsque vous voulez aller dans un match, vous pouvez mettre jusqu'à 10 minutes, ce qui est arrivé maintenant là et ça saoule vraiment. Donc j'ai pris un personnage exclusif à la version collector codex du jeu, donc vous pouvez retrouver les déballages sur notre site. C'est à dire l'harlequin et également l'officier. Et donc on attend juste Brian, allez Brian, et voilà, et on va pouvoir commencer. Voilà. Alors j'ai pris le mode qui a été le plus présenté, qui est le mieux pour moi, c'est le mode track. Qu'est-ce que le mode track ? Pour ceux qui ne savent pas, vous avez une cible, vous devez la tuer, sauf que vous êtes également une cible pour quelqu'un. Je précise tout de suite, je m'excuse encore une fois pour la qualité sonore. Ça sera un des derniers gaming live, vous m'entendrez comme ça, tout le reste sera bien mieux. Ah oui, il y a certainement les nouveaux dans ces cinquiétudes qui diront, et pourquoi je marche ? Je perds du temps ? Oui mais c'est beaucoup mieux de marcher, car ça vous rapporte beaucoup, beaucoup plus de points. Voilà, hop, ça c'est pas lui. T'ouvre, tant pis. Là par contre, ça fait du temps que ça commençait, ma cible de ne pas plus tarder à venir pour m'assassiner. Voilà, par contre, ça c'est très énervant. Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que Assassin's Creed, c'est un jeu d'assassinat discret. Et voilà ce qui arrive, on voit des personnes qui montent sur les toits. Et c'est vraiment, mais vraiment désolant. Oh là, on me vise, non ? Je vais me créer. Je vais faire semblant de ne pas l'avoir vue. Elle est là. Voilà, lui, le bourreau est pour moi, alors là. Ouais, le bourreau est pour moi. Vu qu'il a couru, je vois une flèche courte au-dessus. Tant pis, hein ? Non, ça me suit, il ne fallait pas aller sur les toits, ok ? Par contre, c'est que le bourreau est et mes trousses, alors dès que je le vois, ah bah voilà. Non, c'est pas lui, mince. Ah si. Il n'y a que lui. Il a dû se déguiser, je ne sais pas. En haut à gauche, on voit mon nombre de prédateurs. Bon, là, je n'en ai pas. Ils apparaissent sous forme de triangle rouge. Voilà, là, je dois poursuivre un forgeron. Mais j'avais vu quelqu'un se déguiser, c'est certainement elle. Je vais essayer de donner un peu de poison. En plus... Oh non ! Ah bah tant pis, là, Shogun Roi, il s'est fait plaisir, il a humilié son poursuivant. C'est-à-dire qu'il a remarqué qu'on poursuivait et il lui a donné une petite gifle. Et juste après il m'a tué, il a fait vraiment un jouet enchaînement. Bien joué à lui. C'est rare d'en regarder comme ça. Le médecin. Ah, le médecin monte, super. On ne les comprend vraiment pas. Où est-ce qu'il est ? Ah bah non, il est en bas. Mais où en bas ? Par là ? Non. Parce que ça doit se l'éclairer, ça veut dire qu'il est dans mon champ de vision. Ah, non, il est en haut. C'est désolant. Il est par là. Non, il est par terre maintenant. Je comprends rien aussi avec lui. Ah, voilà, je l'ai vu. Ah, mais c'est court aussi. Oh là là. Bon. On l'a tiré avec un pistolet. Ce qui est encore pire parce qu'un pistolet, ça ne rapporte que dalle au niveau de point. Ah, mais c'est caché, le poursuivant s'est trompé. En tout cas, c'est vraiment désolant ce que vous voyez tout ça là. Avant, on se m'a dit que c'est le deuxième qui monte sur les toits. J'espère juste qu'il poursuivait quelqu'un qui était sur les toits lui-même. Parce que s'il s'est mis sur les toits de sa propre foi, ça craint. Vraiment ça craint. C'est certainement lui. J'essaie de l'empoisonner pour vous montrer comment ça marche. Oh mince, lui va la... Ouh, la chance. Il commence à courir. Je ne cours pas. Il pourrait être à courir. Et là, c'est comme un défi pour voir si c'est vraiment moi son poursuivant. Mais il y en a beaucoup qui couraient à ma place. Mais moi, je reste discret. Je vais essayer de tout faire pour assassiner discrètement. Voilà, c'est bon, je l'empoisonnais. Là, il ne peut plus me munir. Je pourrais être à côté de lui. Vas-y, ça va, sinon. Attends. Oh. Oh, bah, t'es mort. Bon. C'est comme ça, ça se passe dans Sand's Creed. Et il y a plusieurs... Plusieurs atouts comme celui-ci. On va dire. Je vous montrerai plus tard en détail tout ce qu'il y a. Là, par exemple, j'ai le bombé Fumigène. Je vais essayer de l'utiliser sur... Sur mon prochain adversaire. Mais c'est mieux d'utiliser contre... Contre, comment dire, elle est là. Oh, bah non, mince. Voilà, ça, c'est l'officier. C'est l'autre personnage collector. C'est assez dommage, j'ai tué l'autre. Ça va vous montrer un beau Fumigène. Si jamais je vois un... Un de mes poursuivants qui n'est pas discret. Ce qui arrive souvent, d'ailleurs. Et donc, après, on les humilie facilement. Avec ce stratagème. Il est là. Ah, par contre, je ne peux pas l'empoisonner, lui. C'est dommage. Parce que j'ai tout simplement plus de poison. Par contre... Donc là, on voit, j'ai deux poursuivants maintenant, ça y est. Je veux dire, j'en avais qu'un, mais non, j'en avais deux. Le prochain, devinez où il est, il est là. C'est quand même désastreux. Ça, il descend maintenant. Mais par contre, je vais pouvoir l'empoisonner, s'il me saoule. Ah, bah alors là, oui. Alors là, il me saoule, je l'ai empoisonné, lui. Ah, bah, attends, en plus, j'ai des Fumigènes. Où il est ? Il est là. Oui, c'est que je suis la passe pour lui. Tant pis. C'est pas un peu. Ah, un poursuivant. Ah, hop. Les Fumigènes, il courait vers moi. Évasion, enchaînement, humiliation. Plus dépend pour moi. Et je me retrouve en troisième place. Ce qui est pas mal pour le pauvre début de match que j'ai fait. Lui, il arrive vers moi. Hop, il est empoisonné. Je vais pas courir. Voilà, j'ai gagné encore une place. Ah, voilà, vous assistez à mon 750e assassinat. Puis là, je vais pouvoir rattraper le premier, là, qui avait pris un sacré avance dès le début. Et c'est fier, le premier. Allez. Ah, voilà. Voilà, je vais en plus se tuer. Par contre, voilà. Vous voyez aussi le nombre de poursuivants qu'à votre cible. Oula, lui, il est pour moi. Lui, je sens trop qu'il est pour moi. Oula. Oula, il y en a pas pour moi. Oula. Oula. La fâche. Il y en a une victime. Mais bon, topé pour lui, il est lui que 100 points. Ce qui est pas mal du tout. Avec un poison normal, il y avait un peu de chance. Minimum 100 points faciles pour vous. Donc, ce qui est largement plus rentable. Mais bon, il y en a qui ne comprennent pas que Saint-Skid, c'est fait pour être discret, normalement. Par exemple, je reprends ma cible, je commence à être plus discret. La cible est là-dedans. Et moi, je dirais que c'est celle qui est le plus au fond, qui est ici. Ouais. Il y a des atouts pour les repérer comme ça. Comme la vision d'Aix, c'est comme la vision des Templiers, sauf que... Putain, dommage, je l'avais vu, mais je voulais pas mettre Fubjell pour lui. Vous voyez qui sont vos poursuivants et qui est votre cible. Comme la vision des assassins, sauf que... Voilà, il y a le droit qui a une pointe de seconde. Il faut qu'elle se recharge. En d'autres... En d'autres atouts comme celui-ci, vous avez la neutralisation. C'est-à-dire, dans un périmètre proche de vous, plus personne peut assassiner, humilier, utiliser ses atouts, etc. Tout le monde est à votre merci. Il y a la métamorphose. Tout les personnes autour de vous... Ben... Oh, mince. Toutes les personnes autour de vous, ben, changent. Et ils vous ressemblent. Pour être plus discret, par exemple... Dans une chasse à l'homme, où vous devez être très discret. Par contre, là, vraiment, sur les toits. Il y a quoi d'autre ? Il y a un pistolet. Mais bon, pistolet, vous ne gagnez pas beaucoup de points. Voilà, lui, il est pour moi. Ah, mince. Voilà, c'est dommage. Il y a des petits bugs comme ça. Je lance une fumigène. Mais je ne peux pas l'humilier. Ou alors, il arrive trop vite, le mec. Dommage. Il y a des petits bugs comme ça. Qui rendent au Brevard Route super bon. Mais voilà, c'est... C'est super pas plaisant de voir tous ces bugs. La rapidité pour trouver un match. C'est sincèrement, elle est désastreuse. Il faut que Ubisoft fasse quelque chose pour ça, vraiment. J'insiste beaucoup. Parce que vraiment, c'est super simple de régler ce problème. Il ne serait pas là-dedans ? Ah non, t'es où ? Bon, mon bon son, elle était là, je ne l'ai pas remarqué. Voilà, je vais certainement gagner, à moins que je ne fasse un joli frag. Voilà, j'ai fini premier. Voilà, c'est tout pour ce Gaming Live Das Sanskrit de Brevard Route. Alors, oula. Là, j'ai eu un sacré défi, hein. Le 6900. Donc là, on peut comparer nos scores avec les autres. Bonus de fin, donc j'ai eu le bonus pour être sur le podium. Meilleur ratio sur ce que vous avez, meilleur ratio de la partie. Survivant, c'est lorsque vous mourrez le moins de fois. C'est vous, dans la partie, qui êtes mort le moins de fois. Et un touchable, c'est que vous êtes juste mort zéro fois. Sauf que lui, il n'a pas eu le défi un touchable, certainement, parce qu'il est venu juste de rejoindre. Pour avoir ce défi-là, un touchable, etc. Il faut être arrivé dès le début du match. Ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà, c'est tout pour ce Gaming Live. Je vais juste vous montrer vite fait les atouts, comme je vous ai parlé. Donc, dans les profils. Je vais bloquer quelque chose. Le couteau de lancé prolonge. Donc, vous avez déguisement pour se déguiser. Accélération pour accélérer. Et bon, puis mes gènes, je vous ai montré à quoi elles servaient. Le pistolet caché, il sert à un pistolet. D'ailleurs, je précise, je ne sais pas si j'ai. Voilà. Il y a des sous-types. Par exemple, j'ai un pistolet caché normal. Mais là, j'ai un pistolet plus précis. Si j'appuie moins longtemps, j'ai déjà 20% de plus. Regardez, dans le taux de réussite en bas. J'ai des pétards, j'ai de la métamorphose. Pétard, c'est pour voir votre... C'est là en groupe. Vous utilisez les pétards, votre cible. Et vous la voyez normalement. Mais moi, ça ne m'a jamais arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un mug. Métamorphose pour métamorphoser les citoyens. Couteau de lancé pour ralentir votre cible. Visez un templier, comme ils ont les assassins. Charge, c'est pour charger, aller plus vite, quelques secondes. Et l'heure, c'est vous visez un citoyen. Et il prend votre apparence et il court. Ça va être très pratique aussi. L'utilisation dont j'ai expliqué, et poison, c'est le mieux pour moi. Ça vous donne beaucoup de points en plus. En plus, j'ai le poison agonisant qui donne encore 100 points en plus. C'est super. Voilà. Je remercie juste Ubisoft France d'organiser la Sanskrit League. Qui est une ligue pour gagner des cadeaux. Je salue tous les membres de la Celeste Team et de la Looser & Co. qui est ma guilde sur Brovaroad. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501